La souveraineté a occupé beaucoup de place au dernier jour du Conseil national du Parti québécois à Drummondville. Pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, le prochain référendum est celui de la dernière chance avant que le Québec soit effacé par le Canada. Ce sont ses mots. Claudie Côté. Le chef péquiste est accueilli par ses troupes, gonflées à bloc. Porté par les applaudissements et les sondages qu'il place en tête, Paul-Saint-Pierre Plamondon livre un discours aux allures de campagne référendaire. Mais d'ici quelques années, assurément d'ici la fin de la décennie, nous vivrons bel et bien un troisième référendum sur l'indépendance du Québec. C'est désormais une certitude! À cette certitude, le conseiller stratégique de François Legault y voit plutôt de l'arrogance ou de l'euphorie mal contrôlée. Le chef du Parti libéral du Québec le qualifie de chef du Parti québécois le plus radical. Mais le chef péquiste a défini son ennemi, le gouvernement fédéral. Ce régime ne changera pas. C'est un régime qui ne sait qu'écraser ceux qui refusent de s'assimiler. Le Québec se dirigerait donc vers le référendum de la dernière chance. Sans quoi... On est cuit! Pourquoi est-ce que M. Trudeau s'en prendrait directement au Québec présentement? Bien, on peut réfléchir à la carrière de son père et y voir une continuité. On peut également aller plus loin dans l'histoire du Canada et réaliser que pour plusieurs, dont ceux qui chantaient « God save the king», le Québec est un problème qu'il faut éventuellement régler. Paul-Saint-Pierre Plamondon a laissé tomber les gants contre le gouvernement fédéral, alors que son parti monte dans les intentions de vote, mais pas la souveraineté. L'appétit des Québécois pour un autre référendum demeure stable, à 36 % selon le dernier sondage léger. Paul-Saint-Pierre Plamondon fait donc un appel au rassemblement des forces souverainistes, mais aussi aux autres partis, afin de former une coalition plus large. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Drummondville.